Salut tout le monde, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui juste avant mon combat de Coliseum, je sais pas le numéro combien parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de Coliseum, donc soyez indulgents sur le combat, j'essaie de pas faire trop de la merde mais bon, on va voir, enfin voilà. Et on se retrouve sur mon bureau de PC tout simplement parce que j'ai quelque chose de nouveau à vous montrer, bon déjà tout d'abord vous avez pu voir la nouvelle introduction au début de la vidéo, donc là vous l'avez déjà vu, le nouveau background de la chaîne qui est ici, donc les liens ne sont pas encore actifs mais je vais faire ça logiquement ce soir ou demain, je vais faire l'encodage pour que vous n'ayez qu'à cliquer pour être redirigé sur le Facebook, le Twitter et sur le pseudo Skype. Et alors je voulais vous montrer une petite nouveauté, donc il n'y a plus de description et tout ça sur le côté ici mais par contre il va y avoir pas mal de liens qui va vous rediriger vers des techniques Kama, des idées de stuff et surtout tous les liens utiles de ma chaîne pour pouvoir me contacter. Donc je vais vous montrer, vous suffit de cliquer ici, ça va vous rediriger sur cette page-ci, donc là tout simplement vous vous retrouvez sur mon blog sur blogueur.com, donc qui est blogspot pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc là tout simplement ici vous pouvez voir tous les liens pour pouvoir me contacter, donc il y a mon Facebook, ma page officielle, mon Twitter, mon pseudo Skype, mon blog, mon adresse email, mon lien de parrainage d'Offus Tofucas et ma chaîne Youtube. Donc voilà c'est, en plus j'ai mis un petit fond d'écran du Google Terminator bien sympathique. Voilà je vais mettre de temps en temps des nouveaux articles mais à chaque fois je les mettrai ici, j'aurai qu'à modifier et ici vous allez voir à mon avis je vais essayer d'en faire de temps en temps genre des techniques Kama et tout ça. Mais à mon avis la liste va vite s'agrandir. Donc voilà, vous pouvez même poster des commentaires si vous voulez, je vais sûrement faire un sujet FAQ donc fort aux questions et vous n'aurez qu'à mettre ça dans les commentaires. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la première partie, on se retrouve tout de suite après la petite ellipse pour notre combat de colisome. Salut à tous ! Et nous revoilà pour le début du combat de colisome, donc le numéro 25, le 25. Donc alors je suis moi niveau 189, nous avons un SRAM 194, donc 194 pour les belges avec nous et un FK 180. Lors en face, apparemment c'est une team. SRAM 160, ENI 143 et FK 128. Donc on va regarder la map en mode tactique, ce que ça donne, voilà. On va leur dire bonsoir. Et on va se mettre en canal colisome. Alors, bon, eux ils ont deux piliers. C'est un peu des teams pareils sauf que moi je remplace Leni. Bon, je suis quand même vachement plus HL que Leni. Pardon, il y avait un cheveu de coincé dans le micro. Bon, on va essayer de bien jouer. Alors, je vais baisser un peu le son dans mon casque. Voilà, comme ça vous ne l'entendrez pas dans le micro. Alors, le SRAM, que fait-il ? 3200 Vita, pas mal de Rési Terre et Feu. Notre FK, pas mal l'Hérésie aussi quand même. Bon, ah ben, mes Rési habituels, j'ai envie de dire. Alors, eux, rien du tout. Pas grand chose, beaucoup en terre. Donc moi je regarde surtout les résistances R parce que c'est ce que je tape. Et le FK, il n'a pas grand chose non plus. Et en plus, il n'a même pas beaucoup de vie, donc c'est pas trop mal. Je regarde ce que je peux faire. Je vais placer des bombes en avant déjà. Oh putain, il commence déjà. On va déjà placer une bombe là-bas. Et on va se rapprocher pour les... Comment ? Pour les armures. On va mettre une surcharge dessus. On ne sait jamais que ça peut toujours servir de debuff le FK. On ne sait jamais. On verra bien. Je vais essayer de bien jouer bombe comme vous me l'avez conseillé. Par contre, je suis con. J'aurais peut-être dû faire rémission là-dessus. Bon, allez, il tue ma bombe. Donc ça, ça fait chier déjà. J'espère que je ne vais pas devoir bourriner au CAC comme je fais d'habitude. En tout cas, j'aime bien les couleurs de lignes. Franchement, c'est pas mal. En plus, toute sa team est la même couleur avec les DDCAM. Franchement, c'est super bien. Donc, Monsieur Moonlight, celui qui contrôle les trois, j'imagine. Et bien, franchement, ta team, elle déchire. Maintenant, on va voir si c'est joué avec. Mystère et boule de gomme. Donc, moi, j'ai toutes les armures. Par contre, ceci, c'est nouveau depuis la 2.8. Donc, avant la 2.8, je n'avais pas encore fait de coliseum. Donc, ça fait un petit moment à imaginer. Et on peut maintenant bouger facilement la timeline. Donc, si jamais elle est trop grande ou quoi, on peut tout simplement la bouger à son gré. Donc, voilà, tous les bonus actifs sur moi. Bon, j'ai les 4 armures. Je ne crois pas que c'est obligatoire. Bon, à mon avis, tape-terre, feu et feu. A moins qu'il ne fait qu'à tape-terre aussi. Franchement, je ne sais pas. On va bien voir. Alors, donc, en plus, oui, on est en live. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais ça fait aussi longtemps que je n'avais pas fait de coliseum en live, surtout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, merde. En fait, je n'avais pas pensé, mais j'ai bousillé ma surcharge. Au lieu de faire une rémission sur la bombe. Lui, je ne pense pas qu'il a déjà fait ses... Putain, il me fait chier, ce double. On va avancer, parce que... Parce que ça n'avance pas assez à mon goût. Je ne sais pas faire grand-chose d'eau. On va faire un petit peu de dommage sur les nids. Bon, ça ne va pas changer grand-chose, mais au moins... Il ne se soignera pas. En plus, là, ils se mettent bien en ligne. C'est magnifique. Oh non, l'enni va faire chier. Il va tuer toutes mes bombes. Non, il n'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Et il se barre, en plus. Ah, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux pouvoir faire ? On va bien voir. A mon avis, je vais essayer de focus le SRAM. Je crois que c'est le plus important. Oula. Ouh. Je l'ai cessé au Rogers. Il a pris cher le double. Là, je pense que lui, il va me terminer ma bombe avec une attaque naturelle. A mon avis, c'est un combat qui va durer. Non, il n'arrive pas à le terminer. Il y a encore 3 PA. Je ne pense pas qu'il va user 3 PA pour ça, mais bon. Si, voilà. Aïe, aïe, aïe. Une team qui a l'air de savoir gérer les roubles. Ce n'est pas très bon pour moi, ça. En plus, le piège d'immobilisation, il enlève quand même pas mal de PM. Il s'est retiré moins 3 PM brutale. Brutale ficht. A la place de fight, à mon avis, il y a un petit fail quand il est écrit son pseudo. Et il tape 134 au poison insidieux. Le SRAM de Moonlight, là. Oh non, je déteste le piège. Allez, va à droite. Il fait un repérage. Je ne sais pas s'il voit les pièges, le SRAM. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le repérage. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Oh merde. Il a ses armures. On va taper un petit peu. Voilà. On va mettre une bombe dans la ligne. On va lui faire la rémission. Comme ça, elle va être protégée au moins à distance. Donc, c'est obligatoirement au coracore qui va devoir taper dessus. Parce que sinon, elle va réduire de blindés. Je ne sais pas exactement combien ça réduit. Ça réduit de 15. Est-ce que j'ai fait un CC ? Non. Oui, ça réduit de 15. Donc, voilà. Ça réduit 156. Donc, ce n'est pas mal du tout. Elle va avoir un petit peu plus de mal à s'en défaire. Moi, par contre, je réfléchis ce que je vais pouvoir faire. Bon, ils se placent bien. Même s'ils sont sous armure, vous avez pu voir le tour avant. J'ai quand même tapé pas mal à la boomerang. Voilà, on CC. C'est 152 sur le Feka. Par contre, j'ai peur. C'est de la fraction. Rock sévère, la Feka de morderie. C'est vrai qu'elle fait des énormes coups avec son Rochers. On ne va pas les retirer. C'est vrai qu'elle... Oh non, la fraction. Aïe, aïe, aïe. Ça, je crois que c'est le pire des trucs que le Feka peut nous faire. Parce qu'en plus de ces, ils sont sous les armures. Et comme ils les ont fait un tour plus tard que nous, ils vont être encore un tour en plus que nous. Donc, en plus, je voulais vous dire. Je vais bientôt recevoir mon nouveau micro. Donc, ça va être un micro... Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand YouTuber. Il s'appelle DigiDix. Et c'est exactement le même micro que lui. C'est un Eagleton UM30, pour ceux qui veulent le savoir, avec un filtre anti-pop et un pied un petit peu comme les stars, j'ai envie de dire. Franchement, ça va être pas mal. Donc, voilà. Donc, logiquement, je vais le recevoir durant les vacances qui viennent. Donc, la semaine prochaine, en fait, à partir du... Entre le 29 et le 1er novembre. Oula, il a tapé pas mal avec son truc. Donc, la fraction... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a marché dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ma... Oulala, il va au cac. Oh non, il va quand même pas jouer. Attendez, je réfléchis. Oh, il se place bien, en plus. Punaise. Moi, je vais avancer avec ma bombe. Franchement, je sais pas quoi faire. C'est horrible. C'est horrible d'avoir plein de PA de pas savoir quoi faire parce que j'aimerais bien les placer dans des bombes. Mais le truc, c'est qu'il se place tellement bien et qu'il y a tellement d'obstacles que c'est le bordel intégral. Bon là, heureusement, il a usé 3 PA pour enlever 2 PV à ma bombe. Non, je pense pas que celle-là, elle va survivre. Par contre, dès le prochain tour, j'ai mon rouble à botte qui est prêt. Et on va essayer de faire... Regardez où il s'est mis encore. Oh, quelle horreur. Franchement, il joue bien. Il joue très très bien. Là, par contre, il a usé son invisibilité. En note FK, j'espère qu'il va aller roxer du poney. Non, il met un glyph d'Imo et une armure aqueuse. En quel honneur ? Je sais pas. Franchement, je sais pas parce qu'il n'y en a pas un qui a l'air de taper haut. Peut-être le FK, j'ai pas fait très attention avec quoi il tapait. Je pense qu'il tape à la naturelle, tout simplement. On va voir comment il est placé. Il a 3 PM. Oh, il se passe pas trop mal. Non, on ne te met pas là. S'il te plaît. Il m'a retiré un PA. Oh, putain. Je vois l'aller au corps à corps, mais ça va être risqué, je pense. Là, par contre, ça va faire du mal. Aide Aguedin. Surtout qu'ils se prennent tous le dommage. Ben non, en fait, il n'y avait que 3 PA. Donc, il a tapé dans le vide. Je crois qu'il a passé son tour. Je n'ai pas compris. Il a peut-être joué la trêve. Non, il joue avec les... Les commandes. Invité, insoignable. Il n'y a pas grand-chose avec sa racine city. C'est horrible de jouer contre eux. Putain. On va mettre une bombe. Et on va faire genre conster les portes. Super loin, mais on ne va pas se faire super loin. Ça, ce n'est pas 3 tours, j'espère. Ben si, je pense, en fait. Je vais regarder. Si, c'est 3 tours. Malheureusement, c'est 3 tours. Donc, s'il veut avoir la peau de mon autre bombe, il va devoir user son corps à corps. Et comme moi, je suis assez bien placé, là. Je suis hors des glyphes. Donc, s'il est, il ne se met pas trop loin. Il a encore 3 PM. Il vient près de moi. On va lui marave sa gueule. Voilà. Il me reste assez de PM. On va lui marave sa gueule avec les dagues. En plus, je crois que ses armures... Non, merde, elle reste encore. Là, queuse. Oh, merde. Merde, 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 merde. Moi, par contre, je n'ai plus rien du tout. Là, le fait qu'il y a... Il va se faire plaise, je pense. Leur fait qu'il n'y a plus que 1.5. Ah. Je verrais bien. Franchement, par rapport... Il y a un truc qui va défendre. Il y a un infinite. Oh non, ne fais pas trêve. Non. Ne fais pas trêve, s'il te plaît. Il y a un truc qui va défendre. Non, 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 non. Donc, il est fait qu'il n'y a pas trêve. Ça, c'est pas mal. Je ne pense pas que je vais aller taper les nids. Je crois que je vais essayer de vraiment jouer bombe. Puisqu'elle commence à être vachement bien boostée, celle-là. Donc, on va pouvoir faire pas mal de dommages, je pense. Leur sera... Oh, le con ! Il s'est placé comme une bite ! Aïe, 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 ça fait mal. Trois coups de Racine City. Trois crit, en plus, je pense. Le premier... Ouais, il a fait trois coups critiques. Donc là, on va essayer de faire du mal. Comme on peut. Voilà. Toi, tu vas aller là. Et on va te faire voyager, mon bonhomme. Et on va se mettre... Je vais descendre ça, parce que sinon, je ne saurais pas me placer. Voilà. Je vais retirer pas mal de PM, en plus. Alors, je vais retirer un... Trois PM. Il n'en a plus que deux. Oh, putain, fais chier. Je n'avais pas pensé à ça. J'aurais dû faire poudre sur ma bombe. Celle-là commence à devenir vachement grosse. Mais je pense qu'il va passer son temps à essayer de tuer le... À tuer mes bombes. Il manque de PM. Alors, il va pouvoir faire qu'un coup de Racine City... De Rogers. Oh là là. S'il va là, le truc, c'est que... Ah, mais non, notre SRAM. Parce que moi, j'ai encore... Là, il fait immunité sur le SRAM. Alors, il s'est pris 152. Si, mais bon, ne crève pas. Je suis en train de réfléchir. Bon, bah, elle va crever. Celle-là, apparemment, elle est morte, mais elle n'a pas envie de péter. Donc, voilà. Il lui reste un petit bug d'affichage. Il lui reste un PM. Et il s'est mal placé, là, par contre. Je vais descendre le chat, parce que... Juste pour mon tour, parce qu'on ne voit pas très bien ce que je vais pouvoir faire. Il joue l'immunité sur lui-même. Ah oui, il tape dessus. Mais pourquoi il tape qu'une seule fois ? Je ne comprends pas. En plus de ces, tu m'as bon... Il m'énerve, SRAM, il m'énerve. Logiquement, il n'a plus... Je vais regarder, il ne doit plus avoir. Voilà. On va aller au cac. On va le bloquer au cac. On va le contourner. Voilà. On va même poser une bombe. On va faire une petite rémission dessus. Voilà. J'aurais peut-être pu faire plus de dommages, mais... Je n'avais pas ma maîtrise, donc c'était un peu foireux. En plus, il reprend sa vie facilement avec son mode prêve. Ça, ça fait chier, par contre. Ma surcharge, je vais bientôt pouvoir la réutiliser. En fait, il s'est taclé pour pouvoir bouger. C'est vraiment horrible, un combat avec deux FK. En plus, ils sont en train de se faire poutrer. Moi, j'ai encore 100% de ma vie. Ce n'est pas mal. Je crois qu'ils vont essayer de focus le FK un maximum pour essayer de le tuer. Voir le SRAM qui est... Enfin, qui est retourné là-bas derrière. Leur FK n'a plus beaucoup de vitalité. Il faudrait qu'il vienne près de moi. Il refait ses... Merde ! Putain ! Allez, non ! Fais pas ça ! Je vais les mettre tous les deux dans l'église. Je vais mettre une bombe là. Roublabot. Dedans ! À moins que non ! Je peux même les mettre directement dedans. Avec la libération. Comme j'ai toute ma vita. Il va être bloqué, même pas. Voilà, repérage. Il va aller au CAC. À mon avis, il va essayer de le terminer. À la Racine City. Non, pas. Il y va à la M. Il y va safe. Il préfère pas faire des conneries. Parce que c'est vrai, s'il fait un EEC, ça peut changer tout. Je crois que là, limite, ils sont un peu à l'aise dans les... Niveau dommage. Logiquement, je ne le tacle même pas. Je ne le tacle même pas. On va mettre un Roublabot. Allez, tant qu'il niait dernier souffle, on a des PA à user. C'est pas très malin. Parce que je crois que si j'avais fait, à la plus dernière souffle, une aimantation là. Pousse cette là. Et toi, on va te renvoyer là-bas. Comme ça, tu ne me casses pas les couilles. Voilà. Moi, je vais surtout... Oh merde, il va faire une recont. Moi, je n'ai pas pensé. En plus, les glyphes commencent à faire pas mal de dommages. Alors, même sous sa prévention, il s'est pris quand même 314. Est-ce qu'il va jouer la recont ? Non. Il se barre et il laisse son Feka dans le truc. On ne peut pas les atteindre en temps important. Oh putain, il est tout le temps dans des glyphes. Le pauvre Feka, il ne peut rien faire du tout. Si, voilà. Il tue le double. Enfin, un des doubles. Parce qu'il y en avait deux. Donc le combat, il commence... Prend votre sort, il commence à être vachement long. On va déjà atteindre le 9ème tour. Donc là, on est fin du 8ème. Ah non, le Feka, il ne peut pas faire grand-chose. Sors des glyphes, ce serait pas mal. Voilà, c'est bien. Le Feka s'est pris 207. Qu'est-ce qu'il va faire ? Quoi qu'il fasse, je pense que je peux le terminer au tour qui vient. Je pense, je ne suis pas sûr. Je crois. Je réfléchis avant de dire des bêtises, mais je crois que je peux le... Non, pas le terminer. Attendez, j'ai combien de paires ? 1, 2, 3 en diagonale. Donc si je suis là, je me mets là. Oui, ça peut être possible. Pas le terminer, mais en tout cas... Je peux lui faire du mal. Je regarde s'il n'est pas sûr. Putain, non, je n'arriverai jamais à le retirer autant. On va TP. Oh putain, il est sous... Comment ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sous fraction. Je n'avais pas regardé. En plus, il est sous les trucs. Ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Bon, mais bon, au moins, je ne risque pas de me retrouver moi-même dans mon glyph, ce qui serait dommage. C'est vrai que pour le moment, je fais un peu de la merde, mais bon, c'est vrai que je ne peux pas faire grand-chose d'autre parce que... Parce que la team en face joue extrêmement bien. Et que, ben, on s'est fait légèrement massacrer. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, il me met dans le glyph. Non, même pas. Pourquoi il m'a poussé comme ça ? Je n'ai pas compris. Malipé, elle est toujours là. Ouais. Je vais regarder un truc. En fait, là, je passe mon temps. J'essaie de faire des dommages, mais je sais bien que ça ne sert à rien. On a perdu le combat, mais bon. On va tenter quand même, j'ai envie de dire. On fait K930. Putain, il a plein des trucs sur lui, en plus. La fraction, logiquement, ça va se barrer à la fin de son tour, je pense. Peut-être pas, en fait. Laissez-moi calculer. Je peux le mettre dans un glyph, s'il ne bouge pas trop. Il a 5 pn. Alors, ce qu'il va faire, mise en garde. Oh, je vais le mettre dans un glyph. Et dans sa propre glyphalie, en plus. Ah non, merde. Une note fait 4 qui est dedans. Oh, fait chier. Je ne vais pas m'occuper de Lenny, ça ne sert à rien. Il a blindé de trucs. Ah, quoique non, il n'a pas grand-chose. Je veux aller Marave Lenny. Ah, il est là, lui, en plus. Je l'ai légèrement oublié, lui. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Un, deux, trois. Ce tour n'a servi à rien. C'est super. Merci d'être venu. J'ai encore 2.100 de vie, à mon avis. Je vais tout perdre en un tour. Alors, leur saleté de fraction. Voilà, il va le re-soigner, en plus, j'imagine. Il se booste tranquillose, voilà. Il va au mot soignant. Il ne va même pas au mot de sacrifice, quoi. Le gars, il gère son combat peinard. Il ne se prend pas la tête. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Mais en 1 vs 1, je crois que je nique tous ces persos. Mais, ouais, non. Facile en même temps, vu le monde qu'ils ont. Oh là là. Si je surviens à mon tour. Non, il va jouer la trêve, je pense. Non, quand même pas. Ce serait un peu foireux, ça. Par contre, je regarde ça. Il y a ma bombe là. Elle commence à devenir extrêmement grosse. Ah non, il va essayer de me retirer des PA. Bon, j'ai mis 49 d'esquivre. Donc, une mise en garde. Qu'est-ce qu'il a, le SRAM ? Alors, armure aqueuse. Bonne nuit. Alors, c'était le bonne nuit de mon éducateur. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? Poisson. Oh non. Je n'ai pas sérieux. On va y aller. On va essayer de le placer dans le glyphe de son déni. Oh putain, j'ai tapé de 19, quoi. Waouh. Le truc qui ne sert à rien. On va faire rémission. Comme ça, s'il me tape au cac, il va se retrouver à l'autre bout de la map, carrément. Je vais laisser dans son glyphe. Comme ça, il va se taper les glyphes de répulsion de son Feka. Logiquement, Lenny va tuer. Par contre, si c'est mon Feka sur vie... Non, en fait, il a trop bien son nom. Je n'avais pas pensé qu'il y a Lenny qui jouait avant. Sinon, il aurait pu taper en zone avec son Rodgers. À mon avis, il va bouger. Ouais, voilà, il a bougé. Ça ne servait à rien, ce que j'ai fait. Franchement, la team en face, c'est pas mal. Ouh, 400. 400. Non ! On n'était pas loin. On aurait pu tuer le Sram. Par contre, notre Fekes, ça fait je ne sais pas combien de tours qu'elle a en dessous de 500 PV. Et qu'elle tient, elle tient. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas envie de tuer notre Fekes, franchement, je ne sais pas pourquoi. S'il survit à ce tour-là, logiquement, je devrais le tuer. À moins qu'il me tue avant. Parce que moi, je dis, si je tue le Sram, ce n'est pas terminé. Parce que ma grosse bombe qui est là. Pousse-moi, voilà. Voilà, beau fond, j'en ai rien. Attends, il y a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Toi, tu vas aller là. Il subit absolument que dalle. Et lui, que dalle. Putain, il a fait une trêve, je n'avais pas vu. Ah, fais chier. On ne va pas lui retirer des PM. Putain, merde, je pensais qu'il avait oublié. Mais bon, ça, ce qui n'est pas trop mal, on va se dire, c'est que... Ah non, merde, je n'avais pas pensé à ça. Oh, l'enfoiré. Moi, je pensais justement, mes bombes vont grossir. Mais lui, il peut se soigner. Putain, merde. Oh. Oh là, je vais vous remonter le chat. Remonter, pardon, le chat. Alors, je ne vais rien pouvoir faire du tout. Putain, en plus, il a une baguette ronde sur le FK. Comme s'il n'avait pas assez de soin, comme ça. Il fait un jet de merde. Par chance. Voilà, 300. Allez. Et on reçoit. Il va finir full live si ça continue. Est-ce que j'ai extraction ? Oui. En allemagne, je ne vais pas reprendre grand-chose. Oh non, il ne va pas jouer à ça. Ah, franchement, ce serait pas sympa de sa part. S'il veut jouer à ça. Moi aussi, je joue à ça. Tant pis. En plus, tu restes là, comme ça, j'entame deux. Tu vas voir ta petite Vitamax qui va se barrer. Et voilà. C'est quoi ? Il y a trois SRAM autour de moi. Et on y va. Je ne pense pas que ça leur a retiré grand-chose, mais bon. Alors, plus qu'un tour. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il essaie de se soigner un petit peu avec le bâton chamançote. Les chamançotes. Oui, les chamançotes, c'est les gros pingouins, pour ceux qui ne connaissent pas. Y aurait-il des gros incul de Dofus sur ma chaîne ? Je ne sais pas, mais... Je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Oh, putain, j'ai plus la trêve, lui non plus. Et il tape dessus, voilà. Il veut vraiment finir full live, à mon avis. Pour comment ? Pour le fun. Oh, là, c'est pas mis dans ça. Voilà, je me disais aussi. Libération. Oh, putain, non. Ouh, c'est à la M1-1000. Aïe. Joli. Et il me termine. Voilà. Bon, ben, désolé, c'est une petite défaite. Franchement, une victoire avec du style et presque full vita pour lui. Franchement, un super team en face. Bon, les niveaux, c'est vrai qu'on avait un léger avantage quand même. Mais franchement, ils ont super bien géré le combat. Malheureusement, on a perdu. Mais franchement, c'est un beau combat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vert si vous avez apprécié le combat. Et si vous avez apprécié la vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Et salut à tous.